Bonjour tout le monde, Guillaume et moi vous présentons aujourd'hui un résumé de nos analyses sur les barres de son avec caissons de base pour l'année 2023. Nous avons divisé ces barres de son en quatre catégories de prix pour répondre à tous les budgets. Dans notre première catégorie, nous avons regroupé des barres de son qui se détaillent entre 400 et 700 $ avec des modèles de LG, Samsung, Sony et Yamaha. Notre meilleure recommandation s'est arrêtée sur la nouvelle SRB40A de Yamaha qui remplace la populaire YAS-209, mais avec laquelle Yamaha a ajouté une entrée HDMI-EARC et le décodage des fichiers audio Dolby Atmos. Ce qu'on retient d'abord, ce sont les effets sonores. La SRB40A, même si elle n'a pas de haut-parleur spécifiquement fait pour le Atmos, est celle qui, dans cette catégorie, offre les effets sonores les plus convaincants. Ensuite, il y a la précision du son et l'équilibre du son. Avec celle-ci, le son est plus linéaire et les aigus paraissent moins étouffés, ce qui permet d'avoir une meilleure reproduction des dialogues et offrir une qualité sonore musicale plus intéressante. Notre catégorie milieu de gamme regroupe des barres de son avec un son de base qui se détaillent entre 700 et 1200 $ où nous avons testé cinq différents modèles dans les marques comme LG, Samsung et Bose. Ici, deux barres de son ont particulièrement retenu notre attention avec, dans un premier temps, la HWQ800C de Samsung. Quand on regarde ses caractéristiques, considérant le prix, c'est vraiment impressionnant. En plus de ces deux haut-parleurs Atmos, Samsung a ajouté sur les extrémités deux autres haut-parleurs pour améliorer les effets sonores. Le caisson de basse est aussi assez puissant avec un diamètre de 8 pouces. On aime aussi l'efficacité du système Q-Symphony qui permet avec les téléviseurs Samsung compatibles de réutiliser le son du téléviseur pour ajouter de la profondeur. Bref, la HWQ800C se distingue pour la qualité des effets sonores et l'étonnante profondeur du son. Mais notre choix de josé s'est arrêté sur la sonde basse 600 et le basse module 500 de Bose qui offre non seulement de très bons effets sonores, mais aussi un équilibre dans le son, ce qui permet de regarder des films avec de très bons effets, mais aussi de profiter d'une belle qualité sonore musicale. Je précise aussi que le caisson de basse basse module 500 est le plus performant de tous ceux que nous avons entendus dans cette catégorie. Les basses sont dynamiques et rapides. Pour le monde un peu techno, l'application Bose Music est vraiment très complète. Elle permet le partage musical avec d'autres produits Bose et, si nécessaire, de couper temporairement le caisson de basse pour ne pas déranger si on écoute un film tard dans la soirée. Si on regarde maintenant la catégorie haut de gamme, on trouve des ensembles qui se situent entre 1300 et 1800 $ où nous avons testé des marques telles que Sony, Yamaha, Denon et Samsung. Ici, notre meilleure recommandation s'est arrêtée sur le HWQ 900C de Samsung, qui offre tout simplement les meilleurs effets sonores. C'est une barre de son qui a de la puissance et qui met à profit de tous ces haut-parleurs pour offrir une expérience cinéma maison vraiment très intéressante, même sans haut-parleur arrière. Les effets sonores prennent beaucoup d'espace et créent un vrai mur de son tout autour du téléviseur. Enfin, dans la catégorie qu'on appelle référence, nous avons testé les ensembles de Sonos, Bose, Bowers & Wilkins, Sennheiser et Sony. Ici, la lutte a été fort serrée entre trois modèles, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, bien, il faut dire que tous ces produits, tous ces ensembles ont d'excellents arguments pour convaincre. C'est-à-dire que ce sont tous des produits construits pour durer, ils sont tous à la fine pointe de la technologie et, bien entendu, ils offrent tous d'excellentes performances. Si on regarde, par exemple, l'équilibre et la précision sonore, c'est l'ensemble de Sennheiser qui s'en tire le mieux. Toutefois, ils n'offrent pas la possibilité d'ajouter des enceintes arrières et son caisson de basse n'est pas aussi performant que celui de Bose & Sonos. Mais si on se concentre encore une fois, pourquoi une barre de son est d'abord et avant tout conçue, c'est-à-dire améliorer le son du téléviseur et offrir la meilleure expérience en prenant le moins d'espace possible dans son salon, aucune n'égale la diffusion sonore de la barre de son Bose Ultra. Il y a aussi son caisson de basse basse module 700 qui, en termes de puissance, de contrôle et de dynamique, est la référence actuelle. C'est pour ces raisons que notre choix de Josée dans la catégorie référence est tourné vers cet ensemble. Vous pouvez consulter nos tableaux et analyses détaillées en visitant notre site maisonadant.ca dans la page d'accueil sous les choix de Josée. Maison Adam Bienvenue dans la technologie